Le monde des séries Le monde des séries est clairement régi par la production audiovisuelle américaine. Mais heureusement, la France aussi a de grands auteurs de cinéma qui décident de se lancer dans le monde de la série. Ce qui semble fasciner de plus en plus ces auteurs, c'est la dystopie. Cette réflexion autour d'une société recherchant tellement la perfection qu'elle finit par devenir l'antithèse de celle-ci. Car comme l'a dit un grand homme un jour, le propre de la perfection, c'est qu'elle est perfectible. Olivier Marchal fait partie de ces auteurs qui cherchent à apporter un réalisme cru et violent au monde audiovisuel. Et en particulier à celui de la série, le cinéma se prétend moins à tout cela et de plus en plus. Il avait déjà frappé fort avec sa première incursion sur la chaîne cryptée en offrant la série Braco, devenue aujourd'hui une référence, même outre-Atlantique et outre-Manche, dans le genre de la série policière moderne. Le propre étant que Marchal trouve chez la chaîne cryptée une liberté de création inégalable, même si cela sera sûrement à remettre en cause au vu de l'évolution de Canal+, sous le règne de Bolloré. Ainsi s'ouvre un monde nouveau, ainsi s'ouvre la perfection chaotique selon Marchal, ainsi commence la série Section 0. Section 0 est donc une série imaginée, conçue et réalisée en grande majorité par Olivier Marchal, un ancien flic de la BRI, devenu ensuite metteur en scène de cinéma, puis showrunner sur pas mal de séries dont Braco et Section 0. De son côté, la saison 1 de Section 0 se divise en 8 épisodes et se passe dans un monde futuriste dystopique où une puissance se nommant Prométhée régit un monde en plein chaos où les riches vivent dans une ville haute et les pauvres, ainsi que les charognards, dans une ville basse où règne orgie et chaos. Tout l'intérêt forcément de cette première saison est de mettre en place la base de l'univers, se concentrant ici sur une galerie de personnages qui forment la section criminelle de la ville basse du District 9 et qui vont voir leur unité mise à mal par le commandant Munro, chef des Black Squad, des unités d'élite de Prométhée. Mais le personnage au centre de cette saison, c'est Sirius Baker, un flic honnête jusqu'à la moelle mais rongé par un passé qui semble le dévorer de l'intérieur et l'incite à chercher avant tout et pour tout à faire le bien. Vous l'aurez donc compris, la série suit une immense galerie de personnages avec des objectifs plus ou moins éloignés mais cherchant toute une forme de justice que la hiérarchie de Prométhée semble elle éviter pour ne pas mettre à mal d'utopie en place. La série se base donc sur l'idée de justice et donc par la même, joue avec ce qu'elle a de plus paradoxal, son incomparable complexité amenant toujours à l'injustice de l'autre. Et ce n'est que la base de la série et du concept que Marshall met ici en place. Ce qui marque dès le début de la série, c'est la profondeur dramatique tout de suite créée autour de chacun des héros qui sont ainsi liés à la brigade criminelle et également par leur volonté de ramener la justice au centre de ce monde. La série créa ainsi un rapport fort avec les personnages, au travers d'un scénario aux thématiques profondes et où les héros sont le centre nerveux d'une émotion à fleur de peau, relevé par l'esprit noir et malsain de cette série qui ne joue pas simplement avec nous mais également avec ses propres enjeux comme si Marshall cherche avant tout à imaginer un monde tellement réaliste que chacun de ces personnages devait représenter une possibilité future de notre société. Les intrigues sont donc l'autre centre nerveux de cette émotion car elles sont multiples, extrêmement bien distillées tout au long de cette saison 1 comme pour relever le goût où celui-ci serait trop amer pour le spectateur. Car s'il y a goût amer, c'est parce que Marshall ne lésine pas sur le style d'art qui est extrêmement violent dans sa série qu'il joue avec nos tripes et nos nerfs, tant le malsain côtoie parfois avec brio, parfois avec froideur une puanteur humaniste qui fait froid dans le dos. Elle est compensée par un travail de réalisme cher à Marshall dans le rapport qu'entretiennent les personnages avec un paquet de punchlines toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Mais la série a tout de même ses limites émotionnelles et cela finit par peser sur une deuxième partie au rythme assez bataire qui par moments souffre d'une envie de créer un univers dense, peut-être même un peu trop. Sur les 8 épisodes qui gêlent cette série, 2 ne sont finalement que les prologues de saison le 1 pour la saison 1, le 8 pour la saison 2 et il y a un énorme trou dramatique et narratif au milieu qui en cherchant à créer de nouveaux personnages se tire une pâle dans le pied. En créant la section zéro, Marshall relance sa saison et essaye de lui donner déjà au bout de 4 épisodes un second souffle dont elle aurait pu se passer pour avancer plus doucement et calmement. Ainsi, cette émotion reste la fleur de peau mais à force de vouloir l'exacerber elle finit peut-être par devenir trop brute pour le spectateur et ne sert finalement plus assez l'univers et les personnages comme elle semble vouloir le faire à la base. Là où la série peut sembler peu inventive par contre il faut le reconnaître, c'est dans le contexte qu'elle essaye de mettre en place. En remettant une nouvelle fois au centre d'un univers une dystopie on peut reprocher à Marshall une solution de facilité. Pour autant, la série arrive assez bien à transcender cela en parvenant à placer cet univers dans un contexte plus glauque et plus malsain que d'habitude et c'est dans cela que la série parvient à surprendre et à entraîner. Elle arrive ainsi à outrepasser la solution de facilité dès le deuxième épisode en dépassant ainsi la dystopie pour revenir à ses origines même avec un contexte politique extrêmement juste. Ce contexte politique parvient à rester dans l'ombre avant de ressurgir au milieu de la saison et de gagner en impact et en énergie au fil que celle-ci se développe. Malgré tout, on voit tout de même des faiblesses créatrices qui gênent un peu. Ce sont des détails mais tout de même. Ils sont assez présents pour rappeler que la série manque de créativité dans la base de son univers. Que ce soit la place des districts qui rappelle un peu trop Hunger Games, que ce soit l'ambiance de l'univers qui rappelle un peu trop Mad Max, on a la sensation qu'il y a un vrai manque de réinvention qui gêne et qui ne permet pas le spectateur de voir les petits détails qui permettent à cette série d'être unique. Car au-delà de ces similitudes, Marshall réussit à faire en sorte que sa série reconnaisse ses pairs pour ensuite parvenir à imposer des petits détails qui permettent à son univers de se consolider et de s'imposer. La remise en cause du contexte politique, la place de l'armée au cœur de ce conflit, le questionnement de la place de l'individu lambda au sein d'un régime utopique, tout cela permet de mettre en place un univers qui passionne le spectateur. En dépassant cette base facile, l'univers de Marshall prend alors un sens et devient politique. Et comme l'a dit un auteur de littérature un jour, tout geste ou choix au cœur d'un film est un choix politique, ce qu'est la série dans sa totalité. C'est ainsi que Marshall rommage à ses pairs et dépasse le simple statut de série à univers simple pour donner lieu à une série à univers profond qui sur sa base facile creuse un terrain juste pour la suite. Mais là où la série est clairement maladroite, c'est dans son écriture. Car si Marshall parvient à placer ses univers facilement, celui-ci a plus de mal à leur donner du corps sur la longueur comme celle de Casey. Bon, avant de s'attaquer clairement au déséquilibre dramatique et narratif de la série, le vrai point fort du scénario d'Olivier Marshall et Laurent Guillaume, c'est la force et l'impact des dialogues absolument jouissifs sur l'ensemble de la série. Tous les épisodes sont bourrés de punchlines, de répliques cultes et de réparties assez géniales entre les différents personnages, ce qui permet à Marshall et Guillaume de créer de vrais rapports de force entre chacun des différents héros. C'est là la vraie vivacité de l'esprit de la série, mais au-delà de cela, elle manque d'équilibre, notamment à cause d'un gros point négatif, la balance entre les différents points de vue des différents personnages. Le problème, c'est que l'épisode 1 est génial. Bon, c'est assez paradoxal de dire cela, mais le premier épisode est génial, le deuxième place l'univers avec justesse, le troisième plonge le spectateur au cœur de l'univers, le quatrième place la remise en cause des personnages, et c'est alors que les ennuis commencent. La série perd un souffle considérable en arrivant dans les épisodes 5 et 6, nous perdant dans un flot de dialogues et de points de vue qui nous perdent complètement et nous retirent les appuis que nous avions dans les premiers instants. La première moitié de la saison est donc géniale, quand la deuxième moitié de celle-ci perd pied et ne parvient pas à équilibrer son point de vue, commençant un peu trop à placer les bases de la saison 2. Ainsi, quand l'épisode 7 est absolument parfait, les deux précédents nous ont totalement perdu, la faute à trop de nouveaux personnages qui débarquent un peu de nulle part, notamment deux nouveaux personnages de flics secondaires qui sont ramenés au premier plan. Ainsi, lorsque l'on arrive au dernier épisode, on assiste carrément au prologue de la saison 2, tant l'univers s'étend déjà et que, en plus, Marshall cède pour la première fois la réalisation à quelqu'un, comme un signe annonçant la fin de son règne sur son bébé. C'est ainsi que l'on assiste à une série qui, dans sa narration, se perd un peu, parvenant à placer magnifiquement son univers, mais ayant beaucoup de mal à l'équilibrer, parvenant tout de même à donner envie de le suivre sur la longueur, un vrai paradoxe d'écriture. Section 0 est un paradoxe pour le spectateur, une série qui passionne dès les premiers épisodes, mais qui peut lasser aussi facilement qu'un clignement d'œil tant elle semble encore brouillante sur sa base. En soi, elle est inventive, captivante, elle parvient à dépasser ses références, pour imposer un univers noir et macabre et également juste dans l'écriture de ses personnages et la forme de sa narration. Mais dépasser cela, elle ne réussit pas à poser de nouvelles bases pour renouveler sa propre écriture et faire en sorte de dépasser son simple contexte pour faire en sorte de nous surprendre. Marshall a réussi à livrer un objet surprenant dans le paysage du zèle français, et c'est en cela qu'il étonne et qu'il passionne avec cette série réussissant à réinventer le genre de l'ASF, souvent boudé dans la production du zèle française. Ainsi, la série est clairement bancale, mais passionne et fascine tout de même, grâce au placement d'une base dramatique solide et juste, qui ne parvient pas à équilibrer et rythmer le cœur de son œil dramatique, mais qui entraîne grâce à une réelle et un style surprenant. La série trouvera certainement un meilleur équilibre par la suite et réussira à se réinventer si on lui laisse une chance, ce qui peut s'avérer difficile avec la nouvelle direction de Canal+, et les chiffres bancales de la série. On espère tout de même voir la suite de cette série, car malgré son manque d'équilibre, l'univers reste assez passionnant et intéressant pour nous entraîner. Ainsi s'achève ce premier épisode. N'hésitez pas à regarder la première saison de Section Zéro et de nous donner votre avis. Et d'ici là, gardez les yeux rivés sur le petit écran pour voir le monde en grand. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501